Deux investissements gratuits, mais qui peuvent vous faire devenir riche. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterite. Et aujourd'hui, nous allons voir les deux investissements gratuits qui peuvent vous faire devenir riche. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous invite à aller dans la description. Vous allez trouver dans la description pas mal d'informations qui vont vous aider à passer au niveau supérieur, surtout si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Il n'y en a pas de stratégie qui est 100% offerte. Ensemble, aux membres de mon équipe ou moi-même, on analyse un petit peu où vous avez des blocages et on vous aide à passer au niveau supérieur en vous donnant des conseils. Autre point, vous avez la possibilité de recevoir une formation qui est 100% offerte sur l'immobilier, particulièrement sur comment investir dans les immeubles de rapport. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont ces deux investissements qui sont gratuits, mais qui peuvent vous faire devenir riche ? Alors, le tout premier investissement, il est très important de le comprendre, ça va commencer par l'état d'esprit. Comme les Américains aiment bien dire, c'est le mindset. C'est quelque chose qui revient régulièrement. En fait, vous devez travailler votre état d'esprit, vous devez travailler votre mindset. Vous devez toujours être en quête d'apprentissage. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ont fait de longues études, alors je généralise, je ne dis pas toutes les personnes, ont souvent tendance à penser que ça y est. En fait, maintenant que je suis sorti d'école, je n'ai plus rien à apprendre. Et en fait, c'est un gros piège. Et l'idée, c'est que peu importe, vous devez toujours être en apprentissage constant. Et clairement, si vous êtes en apprentissage constant, votre mindset, il ne va pas cesser d'évoluer. Et ça, c'est super important. Vous allez évoluer avec votre mindset, vous allez être ouvert d'esprit, et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a d'autres possibilités pour pouvoir atteindre vos objectifs. Prenons un petit exemple. En réalité, quand on va à l'école, malheureusement, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en tout cas, en France, on ne nous apprend pas à devenir des entrepreneurs à succès. On nous apprend finalement à devenir de bons salariés. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mal d'être salarié. Clairement, il n'y a aucun problème avec ça, puisque j'étais moi-même salarié. Et c'est ce qui m'a permis de développer quelque chose de grand par la suite. Mais le problème, c'est que quand on veut en tout cas, et quand on décide d'entreprendre, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ce qui devient compliqué, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve jeté dans la fosse au lion, et on se dit, par où je dois commencer ? Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas d'entrepreneurs dans l'âme, qui veulent se lancer, et qui ne le font pas, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais surtout, on a été habitué à la perfusion financière. Et quand on est sous perfusion financière, qu'est-ce qui se passe ? On a toujours peur de perdre ce salaire qui va tomber, parce qu'on se dit, comment je vais faire ? Et un entrepreneur, à un certain moment, il arrive à prendre certains risques. Donc, c'est pour cette raison que je vous parle de travailler son mindset. En travaillant votre mindset, vous serez inarrêtable. Le mindset, ce n'est pas uniquement sur l'éducation financière. Le mindset, c'est aussi le fait de vous dire clairement, je commence quelque chose et je vais au bout. Je ne lâche pas. Alors, évidemment, si vous allez dans une mauvaise direction, lâchez prise. Le but, c'est de commencer une action, et si cette action fonctionne, allez au bout des choses. Ne lâchez pas en cours de route. Et un des gros défauts que j'ai pu remarquer chez certains entrepreneurs, c'était de très bons entrepreneurs, mais malheureusement, quand ils commençaient et qu'ils n'avaient pas de résultats tout de suite, ils avaient tendance à abandonner. Encore une fois, quand on regarde des entreprises comme Disney, quand on regarde des entreprises comme Amazon et tout, on voit que ce sont des entreprises qui ont pris pour certaines plus de 50 ans pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. D'autres entreprises ont pris quasiment un siècle. Pour devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Mais effectivement, si on s'attend à une richesse du jour au lendemain, ça ne va pas fonctionner. Mais entre temps, entre le moment où vous commencez et la vision que vous avez pour aller d'un point A à un point, on va dire, Z, jusque là, il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir un mindset de vainqueur. Je vais même aller plus loin pour pouvoir atteindre finalement ce qu'on appelle la richesse. Vous devez être entraîné comme un sportif de haut niveau. Vous devez avoir vraiment un état d'esprit de vainqueur. Et il va y avoir des portes qui vont se fermer. Ce n'est pas grave. À partir du moment où les portes sont fermées, allez ouvrir les fenêtres. Et si les fenêtres se ferment, ce n'est pas grave. Trouvez une autre solution pour pouvoir atteindre vos objectifs, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un investissement, comme je vous ai dit, qui est gratuit. Mais c'est aussi un investissement qui va déboucher vers le pourquoi. Donc, le mindset et le pourquoi sont fortement liés. En gros, c'est pourquoi vous faites ça. Si vous avez un pourquoi fort, ça peut vous aider tout simplement à continuer à travailler votre mindset pour pouvoir continuer. Certains ont un pourquoi qui est totalement différent des autres. Et en fait, votre pourquoi et le mien sont peut-être différents. Mais pour autant, on a tous les deux raison. Et en fait, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est de se dire si j'ai un pourquoi fort, par exemple, un de mes pourquoi, c'est tout simplement d'aider mes proches, de les aider, de faire en sorte qu'ils soient en tout cas dans les meilleures conditions possibles et tout simplement d'avoir une vie extraordinaire et d'apporter beaucoup de valeur autour de moi. Et j'ai changé avec un autre entrepreneur il n'y a pas longtemps et son pourquoi, un pourquoi fort, c'était tout simplement d'avoir des super cas. Et quand j'ai changé avec lui, il m'a dit « En fait, ça a toujours été un rêve de gosse d'avoir plusieurs super cas, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. » Et il m'a dit « Peut-être que ça te semble ridicule, mais c'est vraiment ce qui m'anime. » Et pour autant, pas du tout. Je n'ai pas trouvé ça ridicule du tout. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui l'anime. Quand il parle de super cas, il sera capable de vous dire « Tu vois, le pot d'échappement, il a cette forme pour telle raison et c'est ce qui va permettre à la voiture d'être propulsée, etc. » Il connaît tout sur les super cas, clairement. Et je comprends que ça l'anime. Donc quand il bosse, il bosse pour ça et forcément, il atteint ses objectifs. Il y a d'autres personnes, c'est tout simplement parce qu'elles ont envie d'aider les enfants qui sont dans leurs besoins et qui ont envie d'aider des animaux. Peu importe votre pourquoi, s'il est fort, il vous permettra de continuer à travailler votre mindset. Et c'est ce qui va vous mener, en tout cas, à passer à un autre niveau. Le deuxième point qui est très important et qui est 100% gratuit, qui vous permettra de devenir riche, c'est tout simplement le passage à l'action. Les amis, je vous le dis souvent dans mes vidéos, en fin de vidéo, je vous dis « passe à l'action » parce que demain, c'est pour les faibles. C'est que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde. Vous pouvez avoir le meilleur bien immobilier. Mais si vous ne passez pas à l'action, il ne va rien se passer. Vous pouvez avoir un mindset de vainqueur. Mais si vous ne passez pas à l'action, il ne va rien se passer. Je vais aller plus loin. Imaginez-vous Usain Bolt. Usain Bolt, je ne le présente plus. Imaginez-vous que ce mec-là, on le préparait. Et on lui faisait avoir un mindset de malade. On lui disait « bon, maintenant, tu vas faire une course et tu vas tout simplement tout déchirer. » Et le jour J, il dit « non, je n'y vais pas parce que je sais que je peux le faire, mais je n'y vais pas. » Est-ce qu'on aurait connu Usain Bolt ? Non, on aurait connu quelqu'un d'autre. Et ce qui fait qu'on le connaisse aujourd'hui, c'est tout simplement son mindset et son travail et ensuite son passage à l'action. Donc si vous êtes cette personne-là et que vous ne passez pas à l'action, vous n'allez impacter aucune personne, mais surtout, vous n'allez pas impacter votre vie. Donc vous allez rester là où vous êtes et vous n'allez pas pouvoir passer à un autre niveau, en tout cas, accéder à la richesse. Donc le plan d'action est tout autant important que le mindset. J'en rencontre aussi deux catégories de personnes, des personnes qui sont proactives et très actives même parfois, mais par contre, elles n'ont pas du tout de mindset. Donc elles peuvent faire énormément de choses. Elles vont créer un business là, elles vont faire ci, elles vont investir dans ça, elles vont faire ci. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, elles vont tout abandonner, elles vont tout revendre, même si elles vont perdre de l'argent, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de mindset. Donc deux choses, deux points très importants. Premièrement, ça va être le mindset et c'est 100% gratuit. Deuxième point, ça va être le plan d'action et on va jumeler à ça entre deux, le pourquoi qui doit être très fort. Vous devez être animé par rapport à ce que vous allez faire et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre la richesse. Alors encore une fois, la richesse, c'est à définir en fonction de vous, en fonction de vos objectifs. Pour certaines personnes, la richesse, c'est 10 000 euros par mois. Pour d'autres personnes, la richesse, c'est 1 million sur mon compte. Pour d'autres personnes encore, la richesse, c'est à partir de 10 millions et pour d'autres, c'est tout simplement quand on commence à avoir le premier milliard d'euros ou de dollars. Donc voilà les amis, la vision que j'ai sur les deux points qui sont totalement gratuits mais que vous pouvez travailler pour pouvoir atteindre vos objectifs si vous souhaitez atteindre une certaine liberté financière ou tout simplement être riche. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Je serais ravi d'échanger avec vous. Est-ce que vous travaillez votre mindset ? Est-ce que vous travaillez aussi votre pourquoi ? Est-ce que vous avez un pourquoi fort ? Moi, je serais ravi d'échanger avec vous sur ça. Et surtout, est-ce que vous passez à l'action ? Et on va finir avec cette vidéo en vous disant tout simplement passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et surtout les amis, surtout, surtout, passez à l'action. Ciao ! Sous-titrage ST' 501